bonjour maintenant je vais vous montrer comment on fait pour mettre les cheveux de la poupée donc il ya plusieurs techniques qui existent et souvent on voit des dames qui cousent des tresses donc elles font une grosse tresse et hop et cousent la tresse au milieu mais c'est pas très très joli parce qu'en fait ça ça reste groupe et en fait ça fait pas comme une vraie chevelure alors ma technique à moi je vais vous montrer c'est en fait de coudre les cheveux mèche par mèche donc je vous montre à l'envers voyez en fait les cheveux sont cousus brun par brun voilà donc par ligne je coupe deux par deux suivant l'épaisseur de la laine donc le cheveu je le pied en deux et hop voyez ce coup ligne par ligne donc vous avez une vous avez voyez on voit bien les lignes donc une ligne deux lignes trois lignes et comme ça on remonte sur toute la tête et voyez au niveau du résultat c'est quand même plus joli même quand on fait des coiffures ça permet de faire plein de choses différentes alors par précaution moi je vous conseille de toujours faire plus long c'est à dire que au départ on sait pas quelle forme on va donner la coiffure de sa poupée donc il vaut mieux prévoir même si vous pensez par exemple faire un carré il vaut mieux faire un peu plus long prévoir plus grand plutôt qu'après regretter d'avoir fait les cheveux trop courts donc pour faire simple je prends par exemple un carnet j'enroule ma laine autour du carnet je coince le premier brin voilà j'enroule autour du carnet comme ça alors on sait pas d'avance combien va en falloir donc on en fait un petit peu s'il y a besoin on en refait donc en fait je vais enrouler comme ça autour de mon carnet voilà voilà alors je le fais sur tout ça là je vais vous montrer pour la technique donc j'enroule sur mon carnet et en fait je vais couper voilà je vais couper que en bas voilà et donc là j'obtiens mes brins qu'en fait je vais plier en deux pour coudre donc je vais retourner ma poupée et en fait je vais faire des petites lignes comme ça alors plus la laine est fine plus je vais serrer mes lignes si la laine est pêche j'agrandirai un petit peu voilà en fait j'ai tracé mes lignes et je vais coudre mes bras en suivant ces lignes donc pour coudre mes cheveux voilà en fait j'ai tracé mes lignes et je vais coudre mes bras en suivant ces lignes donc pour coudre mes cheveux je vais prendre un coton un peu résistant que je mets en double et je vais prendre alors quand la laine elle est fine je mets deux brins à chaque fois mais quand la laine est un petit peu épaisse on peut en mettre qu'un seul je vais prendre mes bras je les tiens bois bon voyez j'ai pris en deux et en fait je vais piquer alors je vais vous montrer je pique d'abord mon aiguille pour accrocher la première fois et je vais prendre mon aiguille dans ma boucle vous voyez dans la boucle je mets mon aiguille et je vais coincé en fait hop et je vais coincé mes bras je fais pareil à côté donc c'est un travail qui est un petit peu long c'est vrai mais qui donne un joli rendu au final donc hop je fais pareil donc je pique et hop je coince mes bras on voyait pour vous montrer de près en fait donc je vais alors je prends mes deux brins je les mets bord à bord en sachant qu'après on fera la coiffure donc on égalisera donc pour vous montrer en fait je vais prendre en fait je vais prendre alors je prends mes deux brins vous voyez je passe le fil dedans et là hop je fais un petit point pour les bloquer vous voyez hop je fais un petit hop et il vient de se bloquer à côté vous voyez vous voyez vous voyez hop c'est un petit ils sont attachés côte à côte donc je vais faire toute la ligne comme ça ensuite je ferai la ligne du dessus jusqu'en haut ici je ferai pareil pour mettre une petite frange et je remettrai une ligne au dessus pour fermer je rajouterai sûrement des mèches sur les côtés pour encadrer le visage donc je prends ma laine ma laine et hop je fais un petit point pour coincer je prends deux et hop alors j'ai essayé plusieurs techniques j'ai essayé de faire des bandes piquer à la machine avant j'ai essayé plusieurs choses mais c'est vraiment aujourd'hui la technique que j'emploie pour toutes mes poupées de chiffon parce que c'est celle que je trouve la plus jolie au niveau du résultat vous voyez j'ai presque déjà fini ma première ligne donc ensuite je ferai la deuxième la troisième jusqu'en haut et je passerai à l'avant vous voyez déjà au niveau du résultat on voit les cheveux à l'arrière il commence à se voir voilà j'ai donc cousu ligne par ligne comme je vous avais expliqué tous les cheveux vous voyez donc là on peut voir ligne par ligne chaque mèche a été cousue et voilà donc ce que ça donne alors ce qu'il faut faire à la fin c'est secouer un petit peu vous voyez ça fait une grosse masse et là vous allez décider de la coupe que vous voulez lui donner alors si on les laisse comme ça parce qu'après on pourra faire par exemple les attacher comme ça faire une petite queue de cheval vous voyez après on pourra choisir soit de les attacher soit de faire des couettes donc la seule chose à faire avant d'avoir décidé c'est d'égaliser vous voyez comme vous allez la pencher en fait vous allez la mettre à plat comme ça vous allez avoir des mèches qui descendent qui vont sortir un peu plus long donc là on va faire comme le coiffeur on va égaliser pour lui faire un joli dégradé donc en fait je coupe les mèches qui dépassent juste pour égaliser ce qu'on peut faire c'est la mettre aussi carrément à l'envers voilà et comme ça vous voyez on voit les mèches plus courtes, les mèches plus longues et le devant qui est plus long donc là on coupe qu'en fait on se base sur la longueur des mèches arrière qu'en fait on se base sur la longueur des mèches arrière voilà vous voyez et quand on va la remettre à droite vous voyez ça va faire un joli dégradé donc là comme c'est long par rapport au dessus je vais couper pour le dégrader encore un peu voilà donc après je vais regarder devant vous voyez devant comme ça ça fait des pointes et pour l'instant je vais la laisser comme ça vous voyez je vais la laisser comme ça je verrai après et maintenant je vais regarder sa franche mais on voit pas ses yeux donc je vais couper un petit peu la franche voilà la coupe pas trop courte parce qu'après on pourra écarter pour voir ses yeux et je verrai à la fin suivant la coiffure que j'ai fait s'il y a besoin d'en enlever je les enlèverai à ce moment là voilà donc les cheveux de ma poupée sont faits et je finirai la coiffure suivant les vêtements que je vais lui faire et suivant le style que je vais lui donner vous voyez vous voyez j'espère que ce tuto vous donnera envie de réaliser plein de jolies poupées de chiffon c'est aussi une belle idée cadeau à rajouter sous le sapin en surprise pour les petites filles voilà notre poupée de chiffon est terminée je vous donne rendez vous dans la deuxième partie pour voir la réalisation des vêtements j'espère que ce tuto aura été clair si vous avez des difficultés ou des questions vous pouvez les poser dans la partie commentaire de cette vidéo je me ferai un plaisir d'y répondre en attendant je vous souhaite plein de jolies poupées et je vous dis à bientôt 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 et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt